Hello, 9h moins 2, même endroit qu'hier, même endroit que tous les matins où je vais travailler et j'ouvre ce Vlogmas numéro 5 du coup, je vous dis à plus tard, baisons et voilà, j'ai mis à jour, je travaille en fait, je vous montre, depuis que j'étais au Nittit et que j'ai acheté de la laine et un patron chez ByNight enfin c'est ma mère en fait qui les a achetés d'ailleurs, mais elle offre des petits stilots avec, il est super depuis le Nittit donc fin, c'était fin septembre, fin octobre 2023, je ne sais plus, bon bref, un de ces deux mois là depuis, je travaille tous les jours avec ce crayon et pour l'instant il n'a pas, il n'est pas comment, il est toujours en vie, il y a encore de l'oncle je vous dis qu'un de ces quatre matins là, il va me lâcher, mais je suis trop contente parce que tous les jours je travaille avec quelqu'un du tricot voilà c'est mon petit plaisir, là je suis dans un CLP, un centre médico-psychologique, donc nous on a une antenne où on est tous basés et après on est sectorisés donc on va, moi là par exemple je suis à 20 km de notre base pour aller au plus près des personnes qui ne peuvent pas se déplacer on a des antennes, généralement on est dans des bureaux de soit de la mairie, là moi je suis dans un bureau de la délégation territoriale les assistantes sociales par exemple, voilà, on a des bureaux un peu partout dans le secteur pour aller au plus près des gens qui n'ont pas soit les moyens de locomotion, soit que c'est plus facile aussi, enfin voilà et quand on ne va pas en VAD, en visite à domicile, ça c'est pour demain demain je vous ferai un petit coucou, je vous expliquerai, je dirais en VAD aujourd'hui je suis en CMP, donc centre médico-psychologique de secteur, voilà, on appelle ça comme ça en fait on me dit que peut-être notre boulot en tant qu'infermé psy il est mal connu alors là, je vous parle de le boulot d'infermé psy en extra-hospitalier, je ne vous parle pas de boulot en intra-hospitalier c'est-à-dire dans les services d'hospitalisation, ça c'est ce que je faisais avant que je ne l'ai fait pendant 17 ans là ça fait depuis mai 2023 que je suis en extra-hospitalier, notamment en CMP oh là, si, je ne sais pas si ça vous intéresse, je ne sais pas si si ouais, si ça a de l'intérêt effectivement hop, je finis de tourner mes pages je prépare pour la prochaine patiente voilà, je prépare mon cahier pour la prochaine personne qui va arriver et elle arrive dans une demi-heure, en fait j'avais un monsieur là j'avais calé une heure de créneau mais finalement c'est un monsieur avec qui je prends une seule qu'une demi-heure parce que voilà, il a un soin qui est très précis et on fait ça et il s'en va après donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir enfin je suis à jour de mes écrits et des choses comme ça, sinon j'aurais continué mon travail mais vu que je suis à jour de mon travail, je ressors, alors pas ça parce que c'est pas la bonne mais je ressors mon pull flax et je vais pouvoir tricoter, avancer mon pull flax donc je vous montre parce qu'en fait mon cake diminue parce qu'hier j'ai continué alors je ne vous ai pas mis deux, ah non, j'ai perdu mon, oui, je vous l'avais dit, ne tienne pas cela mais parce que c'est pas la bonne taille, c'est pas que la marque n'est pas bonne ni le produit, c'est que c'est pas bonne taille oui, je n'ai pas mis pour un scriptur pour vous montrer, j'ai fait 4 ans hier soir en fait après avoir regardé une série avec mon mari etc on a regardé une série qui s'appelle donc Evangélion, un anime, un manga qui est vieux, qui est des années 90 moi je ne le connais pas, mon mari l'a adoré quand il était jeune ado, ado, jeune adulte et du coup on le regarde pas on avait essayé de le regarder il y a quelques temps déjà, mais c'était un moment où on avait des enfants bas âge, on était fatigué et je n'avais pas apprécié les premiers épisodes, donc on reprend et j'adore, c'est un moment très sympa et du coup on a regardé ça et après on a regardé des sketchs non mais, on s'est marré, on a regardé des sketchs avec, il faut aimer le style de Jérémy Ferrari avec Arthus ouais avec Arthus, on s'est marré et du coup j'ai tricoté sur mon peu de flax pendant ce temps là, quelques rangs donc là, je le reprends, j'ai plein, en fait j'ai pas vu, je vous fais juste un petit aparté j'avais pas vu, mais j'ai plein de commentaires de vidéos, sous mes vidéos et notamment j'ai pas de notifications, je pensais que Youtube, enfin en tout cas mon téléphone me donnait une notification à chaque fois qu'il y avait un commentaire et ce n'est pas le cas, donc je suis désolée, j'ai loupé les commentaires j'ai essayé hier soir de répondre, en tout cas à ceux qui posaient des questions et il y a une personne qui m'a posé des questions sur Youtube et qui est venue poser aussi sur Discord et du coup très bien, parce que j'ai plus vu celle de Discord ce qui m'a fait voir qu'il y avait des commentaires sur Youtube qui posaient des questions bon bref, désolée si j'ai pas répondu tout de suite en fait parce que je pensais, j'ai pas été vérifiée, je pensais que j'avais une notif à chaque fois ce qui n'est pas le cas voilà, et ben écoutez, j'ai une petite demi-heure et ben je vais tricoter, voilà donc je suis encore sur les augmentations du pull Flax j'ai laissé trois semaines entre les deux vidéos et je pense vraiment que ça ne sera pas de trop parce que, en fait, il y a d'abord des mailles sur ces aiguilles c'est très bien, ça avance, c'est ce qu'il faut ça va faire un joli pull, mais trois semaines pour les tricoter et ça ne sera pas de trop voilà c'est trop Pas papa, je suis toute mouillée, je débauche, il est 16h52 et je vais à la médiathèque, je passe, comment, ramener les livres, on a deux jours de retard, c'est pas un exemple, mais bon, il faut qu'on ramène les livres et en plus j'en ai réservé, donc je les récupère, je fais ça, je rentre à la maison, je récupère Armand et je l'amène chez le coiffeur, allez, à plus tard. Hey, 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 voilà, la course est terminée. On va bientôt manger, il est 19h30, j'ai monté ma petite vidéo, j'ai monté le début de la vidéo en tricotant quelques mailles, voilà, je fais ça, j'ai avancé quelques mailles. Alors, je vous montre, mais vraiment pas grand chose par rapport à hier, vous voyez, pour la skipper est ici, mais j'ai inclus le père, ça y est. Donc j'aime bien le rendu que ça donne pour l'instant, les codes 3-1, ça fait un moment que je voulais me tricoter les chaussettes en code 3-1, parce que je trouve que ça fait, voilà, très chaussettes de sport, et je trouve qu'avec ce peuple qui ne ressemble plus à rien, c'est tellement petit que de toute façon, ça va être tricoté, je pense qu'il ne veut pas tenir, il faudrait que je le réemballe autour d'un couple. C'est pas pour ce que le portefeuille va rester comme ça, il faudrait que ce qu'il est tricoté, parce que le coup là, on ne va pas être tricoté, vu que c'est mardi, sur quand même, on va être tricoté, sur les autres, des versions, sur les conditions, on n'a pas l'habitude, un jeu vidéo, est-ce que moi je vais tricoter, est-ce qu'on va regarder un film, je ne sais pas, on n'a pas encore dessiné. Tenez, il y a bien longtemps, je ne vous ai pas montré, je pense que je porte à l'épaule, mes chaussettes, mes chaussettes que j'ai tricotées, je crois qu'il est toujours, enfin pas en autorité, bref, ça serait à vérifier. Sur le site du bruit des aiguilles, je ne suis pas sûre qu'ils soient toujours disponibles. Parce que souvent les clubs mystères, elle les met en club mystère, mais elle ne les met pas en boutique. Après, on ne peut pas les retrouver en boutique, ça dépend. Elle a eu des coloris qu'elle a fait en permanent, voilà, c'est ça le mot que je cherche à l'hôpital. Alors, je vous montre. Alors, j'étais à la médiathèque, j'ai récupéré La rage de l'expression de Francis Ponge, c'est un livre de poésie. J'ai récupéré ce livre, moi qui ne lis jamais de poésie, il fait 200, je vais y arriver à droite, un peu plus de 200 pages, on va dire, 214 pages. C'est un livre que je vais lire en février dans le cadre de mon bingo, de mon bingo lecture. J'ai comme, alors je ne sais plus quel des deux numéros, il y a sur le Discord de Eve EV3 Lecture, que je vous mets, dont je vous mets le lien de la chaîne YouTube ici, dans le cadre de son Discord, on est plusieurs à faire un bingo littéraire. Et Silou M, dont je vous mets également le lien de sa chaîne YouTube en dessous, Sylvette, qui est une personne adorable, tire deux numéros au sort par mois. Et ça correspond à, voilà, challenge littéraire, mon bingo, du coup, ça, les numéros qui sont entourés, c'est les numéros que j'ai déjà fait en janvier-février, vous voyez là j'en ai deux, deux, voilà. Et au mois de mars, elle a tiré le numéro 11 et le numéro 14. Donc, mon numéro 14, c'est un livre au programme du bac. Donc, j'ai regardé quels livres étaient au programme du bac cette année, et parmi ceux-là, parmi les livres, il y avait celui-ci, La rage de l'expression de Francis Poche. Je vais essayer, il y en avait d'autres qui m'auraient tenté, mais voilà, j'avais envie d'essayer celui-là. En numéro 11, je vais vous le faire tout de suite, il y avait un livre qui a gagné un prix. Et donc là, j'ai pris celui-ci, La place de Annie Ernaud. Là, c'est aux éditions Poésie Gallimard, Gallimard Poésie. Là, c'est aux éditions Folio. Il a gagné le prix Renaudo en 1984, ce livre. Et je vais le lire également en février, euh, en mars, pardon, dans le cadre du Shiny Spring Challenge, qui est un challenge saisonnier. Ça se fait beaucoup dans le, voilà, dans le monde littéraire, de Booktube, etc. Les sphères, euh, comment ? Lecture des réseaux sociaux. C'est Floris, Flofly, qui a créé le Shiny Spring Challenge. Et du coup, je vous mets également le lien de sa chaîne en dessous. Et pour une catégorie que je ne me rappelle plus laquelle c'est, il faut lire un livre. Je vais vous le retrouver. Je ne sais plus quel livre. Sortir de la chrysalide, printemps verdoyant. C'était un livre de initiation, de transformation, mutation, transfuge des classes, etc. Donc, visiblement, un hierno, dont j'ai lu déjà trois bouquins, et dans le style de ça. Donc, voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. Et j'aime beaucoup l'écriture d'un hierno. J'ai pris ce tout petit... J'ai pris ce livre qui s'appelle « Huit monologues de femmes » de Barzou Abdourazoukhoff, qui est une autrice... Un auteur ou une autrice ? Barzou... Je ne sais pas si c'est une femme ou un... Je crois que c'est... Ben non, c'est une femme. Une monologue de femmes, et je crois que c'est mis en... Eh ben, faudrait que je vérifie, tenais. Qui est un ou une autrice, un auteur ou une autrice du Tadjikistan, qui est traduit du Tadjikistan aux éditions Zulma. C'est un écrivain, voilà. Écrivain et dramaturge, né en 59 au Tadjikistan. Il a fait un autre livre qui l'a rendu célèbre, qui est... Dont on n'a pas le titre, mais qui revisite les fourberies de Scapin. Et celui-ci est un autre de ses bouquins traduits en français. Donc j'ai hâte de... Il a commencé en lecture commune sur le Discord de Ève. On devait le commencer dimanche, mais je n'avais pas eu le temps d'aller à la médiathèque avant. Donc voilà. Pour le... Ça, je ne vous ai pas dit, mais c'est dans le cadre du Tour du Monde en lecture. On fait escale en Asie du Sud-Est. Asie du... Asie de quoi ? Oui, c'est du Sud. Asie centrale, bah oui, je ne sais pas du Sud-Est. Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turménistan, Kyrgyzstan et Tadjikistan. Et bien, contrairement à ce que je pensais, je pensais qu'on aurait du mal à trouver. Et en fait, j'ai trouvé plusieurs livres de cette région, mais je vais lire celui-ci, sûr et certain. Il fera aussi partie du Chinese Spring Challenge, qui est lire un livre engagé. Je crois que c'était ça. C'est ça. Sous les pavés la plage, lire un livre engagé. J'ai pris Creepy Cat, un manga, le tome numéro 1. C'est un auteur vietnamien, celui-ci. Cotton Valette, Valente, je ne sais pas comment on dit. Cotton, Cotton Valant, Cotton Valette, Valente. C'est un manga en au moins trois tomes. Ma médiathèque a trois tomes. Il faut que je regarde, il faut que je vérifie s'il y en a plus après. Donc, je l'ai pris pour le Chinese Spring Challenge, pour l'escale en Thaïlande. Song Kran, fête de l'eau en Thaïlande. Il faut lire un auteur thaïlandais. Donc, du coup, j'ai trouvé ce manga d'un auteur thaïlandais. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs thaïlandais traduits. Donc, vu qu'il y a en plus un manga, c'est très cool. En plus, ça va être lu très rapidement. Si ça me plaît, j'embarquerai le tome 2 et 3, mais plutôt le mois prochain ou le mois d'après, parce que dans le cadre du Tour du Monde, on fait aussi escale au Vietnam. Bon, j'avais envie de commencer la série. Et j'ai pris Olympe de Gouges, Nom à la discrimination des femmes, par Elsa Solal, chez Actes Sud Junior. J'ai pris ça, je n'avais pas du tout prévu de le prendre, mais il était en tête de gondole, mis en avant à ma médiathèque par rapport au 8 mars, journée... On a fait ce qu'il y a. Journée de la lutte des droits des femmes. Du coup, voilà, il était mis en... Et j'avais dit qu'Olympe de Gouges, ça serait prêt... Enfin, voilà, j'avais envie de m'y intéresser. Je pensais prendre la BD sur Olympe de Gouges. Je ne l'ai pas trouvée dans ma médiathèque. Je crois qu'elle était peut-être déjà empruntée. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Ah, il y a quelqu'un, c'est marrant, il y a quelqu'un qui a mis un petit mot dedans. Un petit post-it. Mona Ozu, Les grandes femmes, la composition française, historienne spécialiste de la Révolution française. Je ne sais pas. Donc, c'est un essai, je pense. Trop en historique. Je vais voir. Je l'ai pris, je vais voir ce que j'en fais. Effectivement, il y a un manque appel, il faut qu'on aille manger. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, n'importe quand, que vous regardez cette vidéo. J'ai, voilà, tricoté mon pull flax tout à l'heure au CMP, quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tricoté pas mal, en une demi-heure. Là, j'ai tricoté un petit peu, je vais continuer à tricoter ma chaussette. Voilà, je... Demain, je pense que je prendrai mon Exploration Station en objectif de tricot. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment. À demain. ... Sous-titrage ST' 501